Il dit aussi le Hadith Dans le Hadith rapporté Il y a ces sciences-là qui sont réservées aux hommes de Dieu Il y a des sciences qui sont réservées aux hommes de Dieu Ce sont des connaissances Dans les plus grandes, on les appelle les sciences mohammediennes Qui consiste à conscience de toute l'existence De tout ce qui a existé et de tout ce qui existera Jusqu'à la fin des temps Et même jusqu'au paradis Et l'enfer Et jusqu'à la perpétuité de l'éternité Donc toutes ces sciences-là sont les sciences mohammediennes Et ces sciences mohammediennes Sont réservées Il y en a une très grande partie Qui sont au nombre On le verra, Inch'Allah De 111 sciences Et donc Beaucoup parmi ces sciences-là Donc 72 sont réservées aux hommes de Dieu Et ces sciences-là Donc qui sont les clés des trésors Ces sciences mohammediennes Ou bien les autres sciences qui sont des secrets Que Allah s'en est là Donc versent ou bien jettent dans le cœur De qui il veut parmi ces secrets Parmi ces serviteurs Et le dit Et cette science-là C'est une lumière Yakhdevu qu'Allah jette Ou bien cœur Al yakhdevu qu'Allah jette Ou dépose Dans le cœur de qui Man, de qui Yohib ou il aime Donc quand Allah s'en est là Aime quelqu'un Parmi les signes de cet amour D'Allah s'en est là C'est qu'il va lui doter Il va lui doter donc Des sciences réservées Des sciences spécifiques Qu'on ne voit pas partout Et qui sont réservées à l'élite Ou même plutôt à l'élite de l'élite Et ces sciences-là D'abord D'abord Sont accompagnées Toujours donc De cette lumière On ne peut pas les avoir Ces sciences Dans un cœur souillis Dans un cœur Plein de Turcuitudes Et de perversité On les voit Dans des cœurs Qui sont purs Et qui sont À même d'être Des réceptacles Donc de la lumière du feu C'est la science du dévoilement En fait Il faudrait bien savoir ceci Et il dit A travers ces sciences De dévoilement Du shahdou On témoigne Al-Amra Les choses Dans leur vraie réalité C'est-à-dire que Quand Le commun parle du dévoilement Ou bien Quand les gens Qui sont dans les Asra Comme on dit Voilà Parle du dévoilement Ou bien Le commun des mortels Eux Ils parlent D'une vision Des choses Qui sont inaccessibles À l'œil Ou bien D'une connaissance Qui est inaccessible À l'œil L'entendement naturel Comme par exemple Regarder quelqu'un Et de lui Dans ses pensées Ou bien Être à Lyon Et apercevoir Ce qui se passe À Toronto Directement Ou bien Entendre Une voix À des milliers De kilomètres Voilà Des choses Comme ça Ça Ce sont Ça Le commun Quand il parle Du dévoilement Il parle De ces choses Des choses De ce genre Alors que Les huit C'est-à-dire Les cinq Quand il parle Des sciences De dévoilement Il ne parle pas De ça Parce que cela Ne les concerne pas Et ils n'en ont En fait Ils n'en ont pas envie Ils n'ont pas envie D'accéder À ce genre de choses Là Par exemple Connaître Ce que les gens pensent Ce qu'ils font En secret Ce qui se passe Là demain Ce qui se passe À des milliers De kilomètres Voilà Faire des exploits Vouloir montrer Aux gens Qu'on est exceptionnel Tout ça Ça C'est des choses Qui ne les intéressent pas Ce qui les intéresse C'est Comment faire Pour accéder À Allah Sopha Vot Allah Donc Ces sciences Du dévoilement Elles nous cachent Quand ils en parlent Ils veulent tout simplement dire Ou bien Ils entendent par là Comment faire C'est-à-dire que les sciences Qui nous permettent De voir les choses Dans la réalité Avoir une impulsion Viridique Et réelle Avoir une Vision Du cœur De toutes les choses C'est-à-dire que Toute chose On ne se limite pas À la vision oculaire Mais La vision du cœur Importe beaucoup Sur ce plan-là Par exemple Quand Une situation Se présente Ils peuvent Automatiquement Détecter Le vrai du faux Ils ont Un discernement Exceptionnel Et c'est ça Cette science-là Qui les permet De voir aussi La réalité Des choses Comme elles sont Par exemple Ce bas monde Tout ce tordement-là Tout ce qui Semble être beau Être bon Ainsi de suite Quand ils le voient Ils le voient Dans cette réalité C'est quoi ? C'est que c'est vrai Ce n'est pas joli Par exemple Le péché Le péché Osir du commun C'est quelque chose Qui est Bon C'est un plaisir C'est un loisir Osir du commun Voilà C'est pour cela que Quand on interdit Une chose Cette chose Qui est interdite Et parfois même Il y a des punitions Là-dessus En tout cas Par rapport A la loi Par rapport Donc aux règles De justice Prudence islamique La loi purifiée Osir de cette loi purifiée Il y a des punitions Ou bien des répression Ces choses-là Sont vues Par le commun Comme étant des choses Qui sont Des plaisirs Des loisirs Qui sont bons À entendre À voir Pour eux La musique C'est bon C'est joli Ça apaise le cœur Voilà Ça tend À donner De la Voilà De la tranquillité Et ainsi de suite Du bonheur Par exemple La fornication Ce n'est que plaisir Pour le commun Voilà Parfois Il y en a même Qui ne comprennent pas Pourquoi c'est interdit Pourquoi c'est illusible Parce que pour eux C'est du plaisir Et en plus Pour eux C'est du plaisir partagé Voilà Le vin L'alcool Pour eux Cela donne de l'euphorie Ça fait rouiller Les problèmes Et ainsi de suite En fait Pour le commun Pour cela Voilà La médisance Le mensonge Hein Ainsi de suite Donc il ne voit pas Les réalités des choses Il ne voit pas Les choses dans Leur réalité Mais Le connaissant À qui Allah Ainsi de cette science Spécifique Et réservée Lui Il voit Ces choses-là Dans la réalité Il voit Que ce sont des choses Qui sont très La désobéissance Et La désobéissance Et A une mauvaise C'est quelque chose De très mauvais C'est quelque chose De sale C'est quelque chose Qui ne convient pas À la décence Voilà En fait Il voit Ces réalités-là Alors que le commun Ne le voit pas Dans cette réalité-là Et donc Cette science Et ça C'est pourquoi Parce qu'il y a Une lumière Qui est dans le cœur A chaque fois Qu'une situation Se présente Cette lumière-là Va décortiquer Voilà Va filtrer Cette chose-là Pour voir La réalité Et ça C'est une seule partie Des sciences De la réalité Mais il y en a D'autres C'est à d'autres niveaux De ces sciences De la réalité Le diroyé du goudon Il Est obligatoire A l'human De croire Biji A ces sciences-là Ou bien À ces sciences-là Va ba al biji Et à ces détenteurs Et au sien Va ta az biji Et au sien Va tar zi muum hum Et de les magnifier De les vénérer Va ma har Dati jim Et de les vouer Un amour Donc un amour sincère Un amour véridique Le yochara afin d'être regroupé le jour de la résurrection parce que quand on aime les hommes de dieu quand on aime les saints Allah fait qu'on fasse partie de comme le professeur sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit dans le hadith de S.A.W. qui est rapporté dans les Sahih où le professeur sallallahu alayhi wa sallam disait cela que l'homme est avec celui qu'il aime on a parlé tout à l'heure de la réalité de la désobéissance mais la réalité de l'obéissance est-ce que c'est là par exemple l'obéissance, par exemple faire la prière, se lever ou faire la prière c'est dur pour le commun par exemple abandonner ce qui est interdit d'être dans le lucide et essayer de faire tout pour ne pas être dans le lucide et être loin de le lucide ou bien par exemple pratiquer le ramadan pour certains le ramadan c'est très dur ils n'ont même pas envie que le ramadan arrive parce que quand il reste deux mois ou un mois et demi pour eux c'est problématique et parfois ce n'est même pas parce que c'est dur mais ils ont l'habitude de manger à midi par exemple et que cette attitude là est bousculée pendant ce moment là pour les premiers jours ils sont déboussolés et ils n'arrivent pas en fait pour eux c'est catastrophique il ne fallait pas beaucoup de ce qui est demandé par Allah ils ne peuvent pas le faire en fait ou bien ils ne le voient pas avec plaisir ils ne le conçoivent pas avec plaisir avec loisir avec acceptation totale pourquoi? parce qu'ils n'aperçoivent pas ils ne perçoivent pas la réalité de cette adoration de cet acte et donc ça c'est comme nous avions dit tout à l'heure ça c'est vraiment un seul étage un seul niveau de ces formes de sciences là de réalités mais ce niveau là c'est le niveau le plus bas voilà c'est le niveau le plus bas et après d'autres derrière il y a beaucoup plus d'autres d'autres formes de sciences et de connaissances mais ces formes de sciences et de connaissances par exemple accéder à la réalité des noms et attributs divins par exemple c'est partie de ces sciences là voilà voilà voir les réalités des sciences mohammediennes et voilà dans le Coran dans la sourna du prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a plusieurs choses qui sont énigmatiques voilà il y a beaucoup de connaissances énigmatiques voilà beaucoup de propos et ces réalités là les décortiquent de connaître la vérité d'avoir ce discernement sur les textes sacrés ainsi de suite tout cela fait partie donc de ces secrets là en fait de ces dévoilements là de cette science de dévoilement et donc c'est pour cela qu'on appelle cela la réalité la haqqa donc quand on parle de la haqqa on parle également de cette science de ces sciences baptiques vous lors des séances précédentes donc il y a à peu près trois séances on avait vu cette cette réalité la différence entre la haqqa donc c'est la réalité et la charia qui est la loi purifiée on avait vu donc sur plusieurs volets et là on voit donc la haqqa seulement c'est quoi et d'autres volets qui sont réservés à la haqqa c'est-à-dire ces connaissances là et parmi ces connaissances il y a les connaissances relatives au coran c'est-à-dire l'océan coranique le coran est un grand océan voilà et donc il y a les sciences exotériques qui sont dans la superficie et dans les profondeurs il y a les sciences exotériques voilà il y a aussi la réalité mohammedienne c'est-à-dire Mohamed sallallahu alayhi wa sallam qui est la première existence après Allah sallallahu alayhi wa sallam et ces réalités voilà la lumière voilà ce qu'ils représentent dans l'existence ainsi de suite toutes ces réalités là font partie aussi de ces connaissances réservées voilà la connaissance des noms et attributs divins c'est-à-dire qu'est-ce que qu'englobent les connaissances les noms les 99 noms voilà ce que cela englobe comme voilà comme 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 océan parce que chacun de ces noms est un océan il y a cela il y a aussi mais donc les attributs parce que chacun de ces noms aussi a des a des attributs mais aussi il y a les connaissances des noms cachés parce qu'Allah alayhi wa sallam dispose de noms d'infibus infinitie de noms alors et qu'Allah s'envoie à la dévoile ses noms à qui il veut mais aussi dévoile les réalités de ces noms-là à qui il veut et toutes ces connaissances-là pour ne s'y fait que cela parce qu'il y a aussi les connaissances relatives donc par rapport à ce dévoilement-là qui nous permet donc de voir la réalité des choses il y a le monde de minéral le monde végétal le monde animal donc et voilà tout cela et ce qu'ils engloquent comme comme réalité ce qu'ils engloquent comme secret ce qu'ils engloquent comme merveille et prodige tout cela fait partie donc des sciences réservées et des sciences de cette réalité-là il y a aussi les connaissances relatives au cheminement spirituel voilà tout ce qui tourne autour du cheminement spirituel voilà les voiles les degrés les niveaux les rangs voilà les états spirituels les subtilités compassionnelles les réalités sénériales les secrets et lumières ainsi de suite tout cela voilà les subtilités la finesse des choses donc tout cela dans le cheminement spirituel il y a aussi des séceptions qui est relative à tout cela donc comment cheminer correctement voilà sans avoir ces entraves comment ou bien plutôt quand il y a des barrières des voiles devant nous comment les surmonter ainsi de suite comment aussi faire de telle sorte que Satan ne va pas nous tendre des pièges et quelles sont les parures de Satan à travers lesquelles il se manifeste et essayer de nous dévier donc comment reconnaître ces parures là et comment les dévier ainsi de suite voilà les contourner donc il y a tout cela qui sont des sciences aussi qui sont relatives aux sciences ésotériques et qui sont donc alors le monde et qui sont des sciences qui posent dans le cœur de qui il veut et donc qui nécessitent un don divin une faveur divine c'est une très grande grâce qu'elle a fait don à qui il veut et donc toutes ces sciences là et d'autres encore sont des sciences réservées et quiconque croit au détenteur à ces sciences là et au détenteur de ces sciences là il va essayer de les fréquenter il va essayer de les vénérer de les aimer sincèrement et véridiquement et il va essayer donc de les fréquenter et donc d'accéder à une partie d'un autre qui dit il va quand même en avoir quelques parties de les fréquenter